Du RPG avec une ambiance médiévale bien sombre, c'est Beast, un nouveau jeu qui vient d'être annoncé. Ça tourne sous l'Unreal Engine 5 et surprise, on a pu jouer en avant-première. Mieux encore, on a été contacté par les développeurs pour vous le présenter. Donc cette vidéo est bien une vidéo sponsorisée. Rassurez-vous, on est entièrement libre de vous dire ce qu'on en pense. L'idée, c'est avant tout d'en parler, de faire connaître le jeu et de vous inciter à la wishlist. Donc si la présentation vous plaît, n'hésitez surtout pas à aller voir la page Steam avec le lien en description. Mettez-le en liste de Sway. Et si vous faites ça, ça soutient énormément la chaîne. Donc merci à vous. Allez c'est parti, je vous propose un mélange de preview et présentation après avoir joué un petit moment à Beast. La Pologne s'est clairement devenu un énorme vivier de talent. Ces dernières années, le pays s'est fait connaître sur la scène du jeu vidéo avec beaucoup de succès. CD Projekt avec les The Witcher et Cyberpunk, Eleven Build Studios avec This War of Mine et Frostpunk, ou encore Techland avec les Dying Light. On a aussi la Blobber Team avec Layers of Fear, les Shadow Warriors et plein de jeux indépendants, notamment Broken Ranks que je vous avais aussi présenté il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler de Beast. C'est un RPG tactique au tour par tour avec un ton qui est résolument mature, qui est aussi développé par un studio polonais, False Prophet. Ouais, comme la chanson de Bob Dylan. Le studio a été fondé en 2019 à Varsovie, et il compte une trentaine de personnes. Le jeu, lui, a été annoncé il y a deux petites semaines. Il est toujours en développement, donc ce que vous voyez, c'est une version pré-alpha. Il faut bien garder à l'esprit que le jeu est loin d'être terminé, et qu'il y a énormément de placeholders pour avoir un premier aperçu. Ça peut donc encore pas mal changer, et c'est prévu sur PC pour 2024. Pour vous donner une première idée du jeu, Beast, c'est un petit peu une sorte de Gears Tactics qui rencontre Diablo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, on est très loin des tactical RPG à la Fire Emblem, Diz Gaia, ou encore Final Fantasy Tactics. On a une ambiance qui est très sombre, et très sanglante. Ça passe d'ailleurs par un contexte historique qui est plutôt intéressant. Le titre se déroule en 1593 dans la région de Maramur, en Roumanie. La région des Carpathes faisait alors partie de l'Empire Austro-Hongrois, et était en conflit avec l'Empire Ottoman. Ce contexte est d'ailleurs directement en lien avec le protagoniste qu'on incarne. Il s'appelle Anton Sabados, et c'est un soldat vétéran. Il a été longtemps présumé mort, et il revient après dix ans d'esclavage sous l'Empire Ottoman. Cet air natal, ce sont les Carpathes, mais elles sont désormais gouvernées par un roi-prophète énigmatique. Ces terres sont ravagées par les pillards, et elles sont maudites par une peste infernale. Tout ce qu'il aimait et chérissait a tout simplement disparu, ou alors ça a changé au-delà de toute reconnaissance. Tout ce qui lui reste maintenant, c'est la loyauté de ses soldats, et une quête sacrée qui a été confiée par le roi pour mettre fin à la peste. Ouais, comme pitch de base, c'est pas très gai, hein. L'histoire pourra d'ailleurs être vécue sous deux points de vue, celui d'Anton, et celui du prince Nikolai. Enfin ici, sur cet aperçu, c'était uniquement focalisé sur le premier, donc on a pu voir celui d'Anton seulement. Beast semble alors posséder une grosse dose de réalisme. Mais les Carpathes, c'était aussi un endroit isolé et mystérieux. C'est réputé pour abriter d'anciennes légendes, des coutumes étranges et des histoires sinistres. Pour l'instant, ça se ressent surtout dans la mécanique phare qui donne le nom au jeu, la bête. Parce qu'en effet, Anton doit lutter contre ses démons intérieurs et ses souvenirs traumatisants. Je vous reparle de cette mécanique un petit peu après. L'empreinte de ces légendes est également retranscrite dans les différents décors du jeu. Tout d'abord, il faut savoir que contrairement à beaucoup de jeux de rôle tactique, il n'y a pas de système de grille. Les déplacements sont libres. Ceci dit, il est possible de créer plusieurs points de déplacement pour créer un petit parcours et esquiver certains ennemis. Parce que si vous passez trop près d'eux, vous allez subir une attaque de contre. Il faut savoir que la réciproque est vraie aussi. Que ce soit Anton ou ses soldats, chaque personnage va disposer de trois points d'action qu'il peut utiliser pendant un tour. Vous n'êtes pas limité dans l'ordre d'action. Et vous pouvez instantanément prendre le contrôle du personnage que vous voulez. En tout cas, s'il lui reste des points d'action. D'ailleurs, ces points d'action vont vous servir pour tout. Attaquer, vous déplacer, vous soigner, recharger une arme, etc. Il faut donc bien les dépenser avec intelligence. La stratégie n'est pas à négliger. Parce que le jeu peut vraiment vous punir assez facilement. Si on ne prend pas garde à ses placements, ou si on ne se met pas à couvert au bon moment, nos combattants peuvent tomber en seulement quelques coups. Dans cette démo, on avait une équipe qui était plutôt équilibrée. En plus du personnage d'Anton, on avait aussi un tank avec beaucoup de vie et qui peut se placer sur la trajectoire d'une attaque. On avait aussi un éclaireur. Lui n'avait pas beaucoup de vie, mais il était très efficace à distance. Et enfin, on avait un escrimeur qui pouvait contrer les attaques au corps à corps. On a plusieurs armes de l'époque qu'on peut équiper. Une rapière, une hache, un marteau. Ou à distance, on a un fusil, un pistolet à poudre noire, ou encore un arc. Et on en revient au personnage principal. Outre ses capacités de base, comme ses attaques à la hache ou encore son pistolet, Anton va disposer d'une jauge de folie qui va augmenter et baisser selon vos actions. C'est ça la mécanique de la bête. L'un des enjeux, c'est qu'il faut justement faire un choix difficile. Embrasser des pouvoirs surnaturels, mais risquer de sombrer dans les ténèbres. Ou choisir la retenue en préservant sa santé mentale et le bien-être de son équipe. Dans la forme, ça va vous permettre de vous transformer en bête une fois que la jauge est pleine. Celle-ci va mettre du temps à se remplir. Blesser et exécuter vos propres coéquipiers au lieu de les relever en les soignant va considérablement faire monter votre folie. Sous la forme de bête, Anton devient alors bien plus puissant. Mais attention, les adversaires vont aussi acquérir de nouvelles compétences. Vous pouvez aussi perdre de précieux coéquipiers. Parce qu'il faut noter que les morts sont permanentes. Après, il faut savoir que l'équilibre des forces est maintenu. Parce qu'il peut gagner un point d'action supplémentaire en tuant un ennemi. Lors de la dernière mission, on a pu enchaîner les kills face à un petit groupe de villageois hostiles. Qui étaient empaquetés et qui maintenaient une position défensive. Utiliser le pouvoir de la bête est grisant et un petit peu plus bourrin. Mais sachez que sans recourir à ce pouvoir, il est tout à fait possible de jouer intelligemment avec le terrain et les armes à distance. Les balles sont limitées, mais vous pouvez fouiller des coffres un petit peu partout pour vous renflouer et même gagner de l'équipement. Anton va aussi disposer d'un passif qui va augmenter drastiquement sa précision si jamais il est à 4 mètres ou moins d'un ennemi et d'un allié. Au niveau des esquives et des chances de réussite des attaques, on va être devant un système de dés invisible. Un petit peu à la Baldur's Gate. Bon, il faudra sans doute attendre de nouvelles informations pour en savoir un petit peu plus sur cet élément en particulier. Le studio semble aussi faire en sorte de diversifier les objectifs de mission pour ne pas tomber dans la routine. On a commencé par massacrer des ennemis, pour ensuite rejoindre Akhan et survivre à une embuscade. La dernière mission nous a demandé d'escorter une charrette jusqu'à une zone définie. Mais il fallait faire attention, puisque la mort du cocher pouvait alors déclencher le game over. Celui-ci peut uniquement tirer au fusil. Il avait alors des munitions illimitées et il peut recharger plusieurs fois par tour. Lors de cette mission, il était par exemple possible de suivre la route et protéger votre charrette, ou alors de contourner les habitations par le haut. Ça permettait d'attaquer les ennemis par derrière et donc utiliser l'avantage de la hauteur. Et ces petites variantes sont bien sympas. Sachez également que chaque personnage va disposer d'un rayon d'embuscade. Alors pour faire simple, il s'agit d'une zone en cône que l'on peut poser avant de finir son tour. C'est clairement en prévention d'un mouvement ennemi, puisque le premier à passer dans le cône va subir une balle ou une flèche mortelle. Vous l'avez compris, les possibilités étaient là. L'expérience a l'air variée avec plusieurs approches et quelques situations différentes. Alors bien sûr, on ne pourra juger que sur le jeu final pour voir si c'est toujours comme ça. Pareil, on se demande un petit peu aussi comment va être la difficulté. Est-ce qu'on va aussi ressentir une vraie approche quand on utilise souvent la bête ou plutôt de la stratégie ? Tout ça, on ne pourra le voir que sur l'aventure finale. Sachez aussi que Beast ne fait pas dans la dentelle, surtout quand il s'agit de trucider des personnages hostiles. Les démembrements et autres effusions de sang sont légion. C'est parfois bien gore. Ceci dit, si vous n'aimez pas ça, vous avez une option. Vous pouvez alors désactiver ce surplus de gore à tout moment, simplement en allant dans les paramètres. D'ailleurs, en parlant d'options, sachez que le jeu propose aussi plusieurs niveaux de difficulté. De facile, hardcore. Sachez qu'on y a joué avec le combo clavier-souris, comme les développeurs nous l'ont conseillé. Et les commandes marchaient bien. Ceci dit, d'après les options, il devrait aussi y avoir un support de la manette. Et pour finir, petit point sur l'aspect graphique. Et honnêtement, pour un jeu indé, qui est certes développé par 30 personnes, eh bien c'est très joli. Le studio met en avant une forte qualité graphique et des cinématiques dramatiques qui fonctionnent bien. Ça tourne sur l'Unreal Engine 5, et vous avez notamment une cinématique dans le trailer d'annonce. Oui, celui sous fond de black metal polonais avec le groupe Batushka. Et même pendant les combats au tour par tour, on a pas mal de petites choses. On a droit à pas mal de cute scenes qui présentent les nouveaux types d'ennemis et des cinématiques qui vont rallonger les chorégraphies des affrontements. Et franchement, ça donne du style. Voilà, vous l'avez compris, sponso ou pas, eh bien écoutez, Beast nous a servi une démo qui était plutôt solide. Alors c'était de la pré-alpha, donc il y a encore pas mal de choses à voir et à peaufiner. Mais en l'état, c'est prometteur. Je pense que si vous aimez les RPG tactiques et que vous recherchez quelque chose d'assez mature, parce que c'est clairement sombre, eh bien ça pourrait bien vous intéresser. Si ça vous a rendu curieux, eh bien tout est dans description. N'hésitez surtout pas à aller sur Steam et à Wishlist. Et en plus, ça soutient la chaîne, donc qu'attendez-vous ? Je vous mets aussi leur serveur Discord si jamais ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez peut-être directement contacter les développeurs. C'est prévu pour 2024, au moins sur PC. La vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que je vous ai fait découvrir quelque chose ? Est-ce que vous avez apprécié la vidéo ? Bref, n'hésitez pas à me dire. J'espère aussi que vous avez aimé le format, un mix entre présentation et premier avis. Et puis voilà, c'était l'occasion aussi de vous parler d'un jeu où les développeurs m'ont contacté. C'est quand même assez rare et ça me fait donc très plaisir, surtout quand c'est un jeu qui est plutôt quali. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501